La présence internationale nous a apporté beaucoup de problèmes, il faut l'avouer. Regardez le cas du Rwanda voisin. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda grâce à la présence internationale ? Un peuple qui vivait très bien pendant plusieurs années, plusieurs siècles, dans la paix, la sérénité, la sympathie, l'union, le travail. Chacun connaissait sa place, sans difficulté. Mais à l'arrivée des étrangers, tout a été chamboulé, désastreusement. Vous connaissez l'histoire du Rwanda ? Je vais vous raconter très rapidement la petite histoire du Rwanda. En 1884, à Berlin, les individus, après avoir mangé du fromage, du camembert, des épinards, ont commencé à discuter sur comment ils vont partager l'Afrique, tout un continent, en petits morceaux. Chacun se dit, moi la France, je prendrai l'Algérie, moi l'Angleterre, je prendrai l'Afrique du Sud et le... L'Allemagne se prit une grande partie, le Togoland, le Togo actuel, le Cameroun, la Namibie, où il y a eu des atrocités impitoyables, cauchemardesques, méphistophéliques sur les populations locales. Mais personne n'en parle. On en parlera prochainement. Mais aussi sur l'Afrique orientale allemande, composée du Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Donc les Allemands, à côté de leurs confrères français, portugais, espagnols, anglais, se sont dit, bon ok les gars, on va aller en Afrique, on va aller sauver les sauvages, on va aller les libérer de leur esprit de passivité. Ils doivent faire de l'argent, quel qu'en soit le prix, la guerre, nous sommes prêts, allez. Voilà. Ok, rentrons à notre histoire du Rwanda. Après 1884, le Rwanda et le Burundi étaient gérés par les Allemands, colonisés par les Allemands, comme le reste de l'Afrique. Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1818, après la défaite des Allemands contre le reste de l'Europe, la Belgique prit la colonie rwandaise et burundaise. Donc comme le reste de l'Afrique, tout ce qui appartenait aux Allemands était pris par d'autres pays européens. Je nous rappelle que le peuple rwandais, dans sa généralité, vivait en paix depuis des siècles, dans une communauté bien organisée, où chacun savait ce qu'il devrait faire pour apporter un plus à la société. Dans un système accepté et qui fonctionnait pour tout le monde, ils n'avaient pas besoin de civilisation. L'arrivée des Belges et de leurs missionnaires catholiques, dans le but de désauvagiser l'Afrique, ou carrément piller le Rwanda, a créé un environnement délétère et caustique dans une société autrefois tonique. Comme pour bien régner, il faut diviser, ils ont tout fait pour créer la séparation, la division, la nimosité entre le peuple rwandais. Ils se sont servis des pieds à coulisses ou calibres à coulisses, pour mesurer la longueur de nez des gens et séparer les gens en groupe, c'est-à-dire en tribus, scellant la longueur de leur nez. Et en 1933, ils ont créé un système de cartes d'identité où il fallait spécifier l'ethnie de chaque personne. Donc, ils n'étaient plus rwandais. Soudain, ils étaient devenus des tribus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en plus de ça ? À un moment donné, ils vont vers cette tribu. Ils disent, nous sommes avec vous. Vous êtes les plus intelligents. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais quand cette tribu refuse de faire ce que les Belges veulent qu'ils fassent, ils changent de côté. Quand ils refusent de se faire manipuler, ils vont chez les autres. Non, en effet, c'est vous qui êtes ceci. C'est vous qui êtes grand. Et ça a créé des problèmes entre des peuples, frères. Incroyable. Voilà les fruits de la désauvagisation des... Bravo. Les Africains, en général, ne sont pas belliqueux. Ils n'ont jamais été. Nous avons toujours eu ce système de Ubuntu. C'est-à-dire, un étranger pourrait venir manger, habiter chez moi, dormir pendant la nuit, s'il est perdu, sans difficulté. Du moment qu'il vient en paix, il n'y a aucun souci. On n'a jamais eu cet esprit séparatiste. Il n'y a jamais eu des pays comme nous sommes aujourd'hui, avant 1892. 84, 85. Nous étions simplement des peuples. Un monsieur venant de l'ethnie A pourrait épouser une femme de l'ethnie B sans difficulté, sans problème. Cela servait d'ailleurs de ciment, de colle qui nous rapprochait les uns des autres. On n'a jamais eu besoin de passeport pour aller au Gabon qui était... Enfin, on n'a jamais eu de problème. C'est ça. Tout est bien, mais tout n'est pas utile. Mais aujourd'hui, nous sommes censés croire que c'est même gens qui ont incité des guerres, des séparations. Voilà. Pour finir dans des bonnes nouvelles, il faut toujours finir dans la positivité. J'ai quand même vu quelque chose de très intéressant. Il y a eu une femme au Kenya qui traversait un moment très difficile, avait un sérieux besoin d'argent. Et c'est une veuve de 60 ans, maman de 8 enfants. Et en ce moment très difficile pour tout le monde, on n'avait pas de quoi nourrir ses enfants. Et comme il n'y avait pas à manger, les enfants pleuraient. Et comme les enfants pleuraient, elle a entrepris de bouillir des pierres, des morceaux de pierres. Pourquoi ? L'objectif était de dire aux enfants, la nourriture est en train de cuire, soyez patient. Espérons que les enfants se fatiguent et s'endorment. Elle a fait ça pendant longtemps. Les enfants pleuraient. Maman, on veut manger. Elle dit, patientez. Vous allez manger, patientez. Mais en attendant, elle avait placé des pierres dans la casserole en train de bouillir. Les enfants savaient psychologiquement que la nourriture arrivait. Alors, ils se sont apaisés. Son but, c'était de faire dormir les enfants qui se fatiguent et qu'ils dorment. Ces enfants grands, donc ces aînés, sont venus, maman, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont remarqué qu'il y avait au fait des pierres dans la casserole. Et c'est alors, ces enfants ont signalé aux voisins. Et le voisin a écrit sur internet, voilà, il y a une maman qui traverse un moment difficile. Voilà ce qui se passe. Et vous savez ce qui s'est passé après ? Des gens sont venus en masse avec de la nourriture. Avec de quoi manger. Avec de quoi subvenir aux besoins de cette maman. De l'huile, du sel, du riz, de la viande. On a même ouvert un compte bancaire pour aider cette femme. Afin de pouvoir aller illettrer. Elle ne sait ni lire ni écrire. Il y a une femme censée prendre soin d'elle, c'est-à-dire de gérer tout ce qui est administratif et tout ça. Et comme elle ne pouvait même pas signer son compte bancaire, il a fallu qu'elle se serve de son empreinte digitale pour signer. Donc les gens se sont mis ensemble. Pour venir soutenir cette maman qui traverse un moment difficile. Une veuve de 60 ans, maman de 8. Au Kenya. Et ça fait plaisir de voir ça. C'est ça l'Ubuntu. C'est ça les Africains. Ça c'est une mentalité qu'on a graduellement essayé de tuer. C'est ça ce que nous sommes.